La douzaine d'expressions, thème, amour, amour. L'amour est une émotion profonde et complexe, souvent considérée comme l'un des piliers fondamentaux de l'expérience humaine. Il englobe un large éventail de sentiments, allant de l'affection et de l'attachement à la passion ardente et au désir. L'amour peut être dirigé vers un partenaire romantique, la famille, les amis ou même envers soi-même. Il se manifeste à travers des actes de gentillesse, de soutien, d'intimité et de compassion. L'amour peut apporter joie, bonheur et un sens profond à la vie, mais il peut aussi être source de douleur et de souffrance lorsque les relations sont complexes ou conflictuelles. Il existe de nombreuses formes d'amour, chacune ayant sa propre nuance et sa propre signification, mais toutes sont essentielles pour le bien-être émotionnel et spirituel de l'individu. 1. Tomber amoureux Lorsqu'une personne développe des sentiments amoureux pour quelqu'un d'autre. Exemple Elle est tombée amoureuse de son voisin. Il a finalement avoué être tombé amoureux de sa meilleure amie. 2. Coup de foudre Une attraction amoureuse intense et soudaine envers une personne dès le premier regard. Exemple Leur rencontre a été un véritable coup de foudre. Elle a eu un coup de foudre pour ce musicien dès qu'elle l'a vue sur scène. 2. Briser des cœurs Causer de la douleur émotionnelle en rompant avec quelqu'un ou en rejetant ses avances. Exemple Il a brisé des cœurs en série en étant insensible aux sentiments des autres. Elle a peur de briser le cœur de son petit ami en mettant fin à leur relation. 4. Avoir le cœur brisé Éprouver une grande tristesse et douleur émotionnelles à la suite d'une rupture ou d'un rejet amoureux. Exemple Après leur séparation, il avait le cœur brisé pendant des mois. Elle a eu le cœur brisé lorsque son amour non réciproque est devenu évident. 5. Être éperdument amoureux Être profondément et passionnément amoureux Ceux de quelqu'un Exemple Il était éperdument amoureux d'elle depuis le premier jour. Elle est éperdument amoureuse de son fiancé. 6. Jeter de la poudre aux yeux Essayer de tromper ou d'impressionner quelqu'un avec des gestes d'amour ou des promesses vides. Exemple Il n'arrête pas de jeter de la poudre aux yeux à sa petite amie pour éviter les disputes. Elle a découvert qu'il lui jetait de la poudre aux yeux avec de fausses déclarations d'amour. 6. Avoir un faible pour quelqu'un Éprouver une attirance particulière ou un penchant amoureux pour une personne en particulier. Exemple Depuis longtemps, il a un faible pour sa collègue de bureau. Elle a avoué avoir un faible pour les hommes aux yeux bleus. 8. Faire sa cour à quelqu'un Tenter de séduire ou de gagner le cœur de quelqu'un en lui montrant de l'attention et des gestes d'affection. Exemple Il a décidé de faire sa cour à sa voisine en lui offrant des fleurs et en l'invitant à dîner. Elle a été touchée par la façon dont il lui faisait sa cour avec tant de sincérité. 9. Se donner du mal pour quelqu'un Faire des efforts considérables ou surmonter des obstacles pour satisfaire ou impressionner une personne qu'on aime. Exemple Il se donne beaucoup de mal pour elle en planifiant une surprise romantique. Elle a vu à quel point il se donnait du mal pour elle et l'a appréciée. 10. Avoir le béguin pour quelqu'un Éprouver des sentiments amoureux naissants ou une attirance légère envers une personne. Exemple Elle a un béguin pour son collègue de travail depuis quelques semaines. Il a commencé à avoir le béguin pour sa voisine après avoir passé du temps à discuter avec elle. 11. Être au petit soin Prendre soin de quelqu'un avec une grande attention et affection, en particulier dans une relation amoureuse. Exemple Il est toujours au petit soin pour sa petite amie quand elle est malade. Elle adore quand son mari est au petit soin et lui prépare le petit déjeuner au lit. 12. Vivre d'amour et d'eau fraîche Renoncer à la richesse matérielle et vivre seulement pour l'amour et la compagnie de quelqu'un. Exemple Ils ont décidé de vivre d'amour et d'eau fraîche en quittant leurs emplois stressants pour voyager ensemble. Elle ne se soucie pas des biens matériels, elle veut juste vivre d'amour et d'eau fraîche avec son partenaire. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Il était une fois un jeune homme du nom de Martin qui vivait une vie paisible dans un petit village. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt voisine, il rencontra une jeune femme nommée Clara. Le moment de leur rencontre fut comme un coup de foudre. Leurs regards se croisèrent, et ils sentirent tous deux une chaleur inexplicable envahir leur cœur. Martin et Clara passèrent de plus en plus de temps ensemble, partageant des moments précieux à se promener main dans la main, à discuter sous les étoiles, et à rire aux éclats. Ils étaient éperdument amoureux l'un de l'autre, et leur amour grandissait de jour en jour. Martin décida de faire sa cour à Clara de manière spéciale. Il lui prépara de délicieux repas, lui écrivit des poèmes et lui offrit des fleurs. Il voulait être aux petits soins pour elle, et Clara était touchée par sa gentillesse. Cependant, leur amour fut mis à l'épreuve lorsqu'une grande tempête ravagea le village. Les maisons furent détruites, et de nombreuses personnes furent blessées. Martin et Clara se donnèrent du mal pour aider les habitants, en apportant de la nourriture et des médicaments, et en aidant à reconstruire les maisons endommagées. Cette épreuve renforça leurs liens, et ils réalisèrent que leur amour était profond et solide comme un roc. Ils décidèrent de vivre d'amour et d'eau fraîche, en se soutenant mutuellement à travers toutes les tempêtes de la vie. Leur amour était un véritable trésor, une source de bonheur inépuisable qui les accompagnerait tout au long de leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada